La CAF, un contrôle efficace pour un versement plus juste des prestations. Chaque année, 31 millions de personnes sont concernées par les prestations versées par la CAF, soit près de 50% de la population. Cet argent provient des cotisations de chacun. Il est redistribué aux personnes qui en ont besoin. Pour effectuer ces contrôles, la CAF dispose de trois moyens. 1. Les contrôles automatisés, par exemple, quand la CAF échange des données avec Pôle emploi et les impôts. 2. Les contrôles sur pièce, c'est quand la CAF demande des justificatifs à l'allocataire pour vérifier les informations déclarées. Le troisième moyen est le contrôle sur place, qui se déroule le plus souvent au domicile des allocataires. L'allocataire contrôlé est prévenu du jour de l'entretien et doit se rendre disponible. C'est un contrôleur assermenté par le tribunal d'instance et titulaire d'une carte professionnelle qui effectue le contrôle sur place. Si la situation de l'allocataire est conforme à ce qui a été déclaré, les prestations sont maintenues à l'identique. Si le contrôleur remarque que l'allocataire ne bénéficie pas de toutes les aides auxquelles il a droit, la CAF revoit le montant des prestations à la hausse, c'est ce qu'on appelle un rappel. Si le contrôleur constate que l'allocataire a trop perçu, ce dernier doit rembourser un certain montant à la CAF, c'est ce qu'on appelle un indut. Grâce à tous ces contrôles, plus d'un milliard d'euros sont régularisés. Un quart sont des rappels versés à des allocataires. Trois quarts sont des indues que des allocataires doivent rembourser à la CAF. Si une partie des indues résulte d'erreurs involontaires des allocataires, une partie est aussi due à des omissions volontaires ou à de fausses déclarations. C'est ce qu'on appelle des fraudes. Toutes les fraudes détectées sont sanctionnées par des avertissements ou des pénalités pouvant aller jusqu'au dépôt de plainte. Pour bénéficier des prestations, chaque personne doit transmettre des informations à la CAF. Sa situation familiale, ses revenus, son lieu d'habitation, les montants sont adaptés en fonction des ressources et situations de vie de chacun. C'est pour cela que vous devez régulièrement informer votre CAF de tout changement de situation. Une perte d'emploi, une installation en couple, un déménagement, un nouveau travail. Car une déclaration juste donne des droits justes, dans l'intérêt de tous.